bonsoir tout le monde c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui ce soir je suis accompagnée de morgane j'ai envie de présenter vite fait bonsoir oui alors du coup chez school move je m'occupe de toute la partie scénario et donc du coup je suis rattachée au pôle vidéo et je m'occupe de faire en sorte que avant qu'on puisse tourner on est un petit fichier tout propre de scénario de façon derrière à pouvoir produire une vidéo school move donc de maths de sciences physiques chimiques etc dans toutes les matières on peut commencer direct du coup avec la présentation du brevet au niveau de du français donc pour rappel le brevet c'est un examen sur 400 points et le français sur ces 400 points représente 100 points à l'intérieur du français vous avez trois petites épreuves distinctes donc l'étude de texte la dictée et la rédaction l'étude texte et 50 points la rédaction c'est 40 points et la dictée c'est 10 points 20 minutes ça paraît très peu mais d'un autre côté c'est toujours un texte très court un texte de la dictée on est sur un texte de dix lignes maximum oui je vous disais tout à l'heure que la dictée il y aura trois lectures donc ça c'est exactement comme au brevet des collèges mais bon vous devez être habitués je pense je fais quand même un rappel pour ceux qui ne le sauraient pas il ya une première lecture qui est une lecture naturelle fluide donc rapide en fait pendant laquelle il faut surtout pas prendre de notes c'est vraiment la lecture pour vous imprégner du texte ensuite vous avez la deuxième lecture qui est la vraie dictée qui va être une lecture très lente avec la ponctuation ensuite une troisième lecture donc qui est une lecture aussi elle n'est pas du tout aussi lente que la deuxième on va dire qu'elle est un petit peu plus lente que la première et pendant celle là on redonne aussi les ponctuations c'est vraiment une lecture pour que vous puissiez une fois que vous avez écrit regarder des mots sur lesquels vous n'étiez pas sûr rajouter une virgule si vous l'avez oublié enfin voilà c'est vraiment la lecture de vérification en fait la troisième du coup tu nous as choisi quoi et donc j'ai choisi un texte de l'abbé prévôt qui est tiré de son roman manon lescaux donc c'est paru en 1731 donc on est sur le 18e siècle donc avec une langue propre au 18e siècle vous verrez c'est un roman qui se passe principalement en france et les deux héros s'appellent donc manon lescaux comme l'indique le titre et le chevalier des grilleux qui est aussi le narrateur dans la scène choisie pour la dictée des grilleux vient d'apprendre que manon le trompe du coup pas sympa pas sympa et il n'est pas très content il est même plutôt plutôt remonté il est vénère je comprends vous aurez toujours donc le titre de l'oeuvre le l'auteur ou l'autrice et la date de parution de l'oeuvre et ça c'est inscrire à la fin de votre dit oui et notamment aussi tu m'avais dit ils ont aussi les mots compliqués non ouais totalement donc ici il se trouve que dans le texte qu'on vous a choisi il n'y a pas tant de mots compliqués que ça vous verrez il ya d'autres difficultés mais c'est pas tant une affaire de lexique je vous ai quand même mis le mot transport alors en soi je pense que vous savez écrire transport c'est juste pour que vous soyez pas déstabilisé parce que ici il est employé c'est pas un transport c'est pas un moyen de transport en fait c'est une expression qui est datée qui était utilisé au 18e siècle qu'on utilise vraiment plus trop aujourd'hui et qui veut dire une sentiment très vif une émotion très forte et donc attention à deux autres choses le narrateur donc comme je voulais déjà dit trois fois je me répète énormément c'est le chevalier des grieux donc c'est un homme notez le bien quoi du coup le jeu est masculin rappel aussi à la première personne au passé simple donc avec je il ya quelques verbes qui ressemblent beaucoup enfin qui sonnent exactement pareil en fait que les verbes à l'imparfait à la première personne et moi quand je l'ai testé la dictée je me suis gouré ouais mais alors ce que c'est pour ça on s'est dit qu'il fallait vous prévenir franchement c'est un des petits pièges et du coup on vous donne une petite astuce moi je te propose de de lancer eh ben allez laissez-vous c'est parti donc tout le monde a le matos on est tout le monde est prêt voilà donc concentrez vous dans les starting blocks première lecture première lecture pas de prise de notes ouais c'est juste pour que vous preniez connaissance du texte elle fut si épouvantée de ce transport que demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levée elle me regardait en tremblant et sans oser respirer je fis encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charmes j'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que passant tout d'un coup à l'extrémité opposée je retournais vers elle ou plutôt je m'y précipitait sans réflexion je la pris entre mes bras je lui donnais mille tendres baisers c'est vraiment assez court c'est assez court c'est là on est sur un truc qui ressemble quand même à ceux qui qu'ils auront a priori au brevet c'est la même longueur c'est le même ordre de difficulté je vous cache pas que c'est pas spécialement facile mais en même temps c'est le brevet c'est normal mais vous verrez que il n'y a pas non plus une difficulté folle est ce qu'on part sur la deuxième lecture allez c'est parti elle fut si épouvantée de ce transport elle fut si épouvantée de ce transport que virgule elle fut si épouvantée de ce transport que virgule demeurant à genoux demeurant à genoux près de la chaise demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levé virgule demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levé virgule elle me regardait en tremblant elle me regardait en tremblant elle me regardait en tremblant et sans oser respirer point et sans oser respirer point je fise encore quelques pas vers la porte virgule je fise encore quelques pas vers la porte virgule je fise encore quelques pas vers la porte virgule en tournant la tête virgule en tournant la tête virgule et tenant les yeux fixés sur elle point en tournant la tête virgule et tenant les yeux fixés sur elle point tenant les yeux fixés sur elle point tenant les yeux fixés sur elle point mais il aurait fallu mais il aurait fallu mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme point pour m'endurcir contre tant de charme point j'étais si éloignée d'avoir cette force barbare j'étais si éloignée d'avoir cette force barbare j'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que virgule que virgule passant tout d'un coup à l'extrémité opposée passant tout d'un coup à l'extrémité opposée virgule passant tout d'un coup à l'extrémité opposée virgule je retournais vers elle virgule je retournais vers elle virgule ou plutôt virgule ou plutôt virgule Je m'y précipitais sans réflexion. Ou plutôt virgule, je m'y précipitais sans réflexion, point. Je l'appris entre mes bras, virgule. Je l'appris entre mes bras, virgule. Je lui donnais mille tendres baisers, point, final. Je l'appris entre mes bras, virgule. Je lui donnais mille tendres baisers, point, final. Et on n'oublie pas le titre. Et, tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, normalement, vous l'avez affiché, le titre plus le nom de l'auteur, plus la date, et vous pensez bien à souligner le titre. C'est fini, non ? C'est pas fini, il y a la troisième lecture, du coup, donc ça va pas être du tout aussi lent, on va être sur une lecture qui ressemble à la première, mais je vais donner aussi la ponctuation. Allez, c'est parti pour la dernière lecture, du coup. Elle fut si épouvantée de ce transport que, virgule, demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levée, virgule, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer, point. Je fis encore quelques pas vers la porte, virgule, en tournant la tête, virgule, et tenant les yeux fixés sur elle. Mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme, point. J'étais si éloignée d'avoir cette force barbare que, virgule, passant tout d'un coup à l'extrémité opposée, virgule, je retournais vers elle, virgule, ou plutôt, virgule, je m'y précipitais sans réflexion, point. Je la pris entre mes bras, virgule, je lui donnais mille tendres baisers, point final. Oui, donc du coup, je pense qu'on va pouvoir, vous allez voir la correction s'afficher, normalement. Prenez 20 secondes pour regarder les mots sur lesquels vous aviez des doutes, et après, on va passer vraiment sur une correction mot par mot. Donc, du coup, le lexique. Donc, on peut faire afficher une slide spécifique. Donc, le lexique. J'ai remis transport, où du coup, il n'y avait aucune difficulté particulière, vu que je vous l'avais donnée, que vous aviez le mot écrit sur la slide. Ensuite, j'ai mis en valeur genou. Il fallait bien mettre un X. Donc, quand on est à genou, on est sur ses deux genoux. Ou alors, on a spécifiquement dit qu'on avait mis un genou en terre. Ce n'est pas le cas ici, en fait. Elle est vraiment à genou. Donc, ça veut dire sur ses deux genoux, d'où le pluriel. Je rappelle aussi, du coup, que genou, ça fait partie des mots en OU, avec la finale en OU, qui font exception et qui prennent un X. Avec... J'ai jamais mis... C'est une angoisse pour moi. Je n'ai jamais réussi à les avoir. Je t'avoue que je ne saurais pas les réciter comme ça. Après, en fait, au bout d'un moment, tu les vois écrits, tu sais comment ils se terminent, quoi. Ensuite, le OU, je vous l'ai mis en valeur, du coup, parce qu'il a son homophone OU sans accent. Donc, ici, c'était celui avec accent, à cet endroit-là. Donc, c'est un pronom relatif, ici, qui va faire référence à un lieu. Ici, le lieu, c'est la chaise. Donc, près de la chaise, d'où je m'étais levé. Donc, sinon, petite astuce très simple, quand vous avez un doute, quand c'est OU, OU sans accent, c'est la conjonction de coordination. Et OU et donc, ornicard. Et OU et donc, ornicard, tout à fait. Donc, c'est la conjonction de coordination. Et pour être sûr, en fait, vous pouvez remplacer par OU bien. Si ça fonctionne avec OU bien, c'est OU. Si ça ne fonctionne pas, c'est l'autre OU. Ensuite, on avait donc tout sentiment d'humanité. Alors, celui-là, je tiens à m'attarder dessus, parce qu'il est possible que certains d'entre vous aient mis un pluriel. M-I-T-O-U-S et sentiment, T-S, à la fin. D'humanité reste au singulier, par contre. J'ai croisé plusieurs versions du texte en le préparant. Donc, des versions anciennes, des éditions différentes. Et certains mettent le singulier et d'autres le pluriel. Et en soi, ce n'est pas une erreur. C'est ça, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Et du coup, est-ce que le correcteur va en prendre compte, ça ? Eh bien non, du coup. En fait, si jamais le correcteur voit un pluriel à cet endroit-là, normalement, il ne le considérera pas comme une faute, parce que ce n'est pas une faute. Oui, seulement s'ils accordent bien les deux ensemble. Voilà. Si tu mets le tout au pluriel et le sentiment au singulier, là, par contre, forcément, ça ne marchera pas. Ça serait une faute d'accord. Mais par contre, si c'est logique et qu'il y a tout T-O-U-T, sentiment T, ou tout T-O-U-S, sentiment T-S, à la fin, pas de problème. En fait, les deux fonctionnent. Donc, en tout cas, vous ne vous en faites pas. Et c'est pareil, je préchote un peu. J'ai oublié le S à charme. Oui. C'est le même délire. Oui, exactement. Tant de charme. Il y a un S, du coup, parce qu'on est au XVIIIe siècle et qu'au XVIIIe siècle, quand on fait référence, on ne fait pas référence au charme d'une personne, on ne va pas dire que cette personne est charmante en mode, elle a du charme. On va faire référence à ses charmes, une personne a des charmes. Et donc, du coup, c'est pluriel. Mais là, encore une fois, pareil, en fait. Si vous écrivez tant de charmes au singulier, ce n'est pas une faute. Ça peut totalement passer, en fait. Ensuite, j'ai mis en valeur barbare. Donc, en soi, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste pour souligner ici que ce n'est pas le substantif. On ne parle pas d'un barbare ou d'une barbare, on parle d'une force barbare. Donc, c'est un adjectif qui s'accorde, du coup, en toute logique, avec le nom commun force dont il est épithète. Et force, c'est féminin. Et de toute façon, barbare, que ce soit masculin ou féminin, ça s'écrit R.E. Et là, j'ai l'air un peu stupide. Épithète, c'est quoi, déjà ? Épithète, c'est quand l'adjectif est à côté du nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a... Eh oui, mille. Donc, mille qui... Je suis sûre que certains d'entre vous ont peut-être mis un S. Donc, sachez un truc. Mille, ça ne prend jamais de S. C'est invariable. Et on a... Après, c'est plus... On a une question sur fût et fût, mais ça, c'est les verbes ? Ouais, on va y passer. D'ailleurs, ça peut être une bonne transition. On peut passer sur les verbes conjugués. C'est exactement ce que je voulais te faire. C'est parfait ! C'est la petite perche, là. Nickel. Pour passer aux verbes conjugués, du coup. Ouais, donc, il y a une slide, une nouvelle slide qui doit s'afficher, normalement. Donc, vous les voyez en vert. Donc, du coup, premier fût. Elle fut si épouvantée. Donc, on est sur le verbe. Donc, je vais vous donner les détails à chaque fois. Donc, l'infinitif du verbe, son temps, son mode, la voix et la personne à laquelle il est conjugué. Comme ça, on fera vraiment le tour du problème. Donc, du coup, épouvantée, il n'est pas assez simple de l'indicatif. Du coup, voix passive. Par contre, oui, c'est un détail. Troisième personne. Et donc, la personne en question, le sujet, c'est elle. Là, il est donné tout de suite. Elle fut si épouvantée. Et donc, on verra après coup, quand on fera les participes passés, qu'on fait l'accord et eux. Mais je vais en reparler. Ensuite, donc, deuxième verbe, c'était je m'étais levé. Donc, c'est le verbe, pas lever, mais se lever, avec le pronom réfléchi. On parle d'un verbe pronominal, du coup. Le temps, c'est le plus que parfait de l'indicatif. Voix active, première personne. Rien de bien particulier. C'est du plus que parfait. Donc, on l'a formé avec l'auxiliaire être, ici, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé, sur lequel, pareil, on reviendra tout à l'heure pour l'accord. Ensuite, on a regardé. Donc, a priori, là non plus, pas de difficulté particulière. Pour le coup, c'est bien un imparfait à la troisième personne. Troisième personne à l'imparfait, ça fait toujours haïté. Ensuite, donc, je fie encore quelque part vers la porte. Donc, on est sur un passé simple, le verbe faire, indicatif, première personne. Pareil, aucune difficulté particulière. Il faut connaître ses conjugaisons, et notamment celle du passé simple, comme les autres, en fait. Du coup, ici, donc, aurait fallu, c'est le verbe falloir. En fait, on le connaît, le verbe falloir, il s'utilise qu'à la troisième personne du singulier. Et on le connaît avec il faut. C'est vrai. Ouais. Oui, comme il pleut, en fait. C'est vrai qu'on dit pas je... Je fous. Fous, ça marche pas. Non, on le dit pas. Et pourtant, qu'est-ce que je faudrais ? Ok. Ça voudrait dire quoi, du coup ? Je sais pas. Je sais pas, je vais... Je cherche, je trouve. Tu serais très fallante, quoi, du coup. Donc, du coup, oui. Mais il aurait fallu que... Et donc là, il y avait un petit verbe, le petit côté pimenté de la dictée, que juste perdu, qui est une forme que vous devez pas croiser souvent. C'est donc le verbe perdre, on l'a reconnu, au plus que parfait du subjonctif. Donc, ce subjonctif, il est introduit justement par le il faut que. Sauf que là, on est sur un il aurait fallu que, et on passe sur un plus que parfait, que juste perdu, tout sentiment d'humanité. En fait, le plus que parfait du subjonctif est composé d'un auxiliaire conjugué à l'imparfait du subjonctif, plus le participe passé. N'attends pas de réaction de ma part. Ensuite, on a le verbe être, j'étais si éloigné, donc vraiment, verbe être, temps imparfait, mode indicatif, voix, actif, première personne, rien de compliqué. Je signale juste que, du coup, c'est là que ça se jouait après derrière, c'est un imparfait qui montre une habitude, ici, une nature, en fait, qui est inhérente au chevalier des grieux. Et donc, c'est un peu comme un présent de vérité générale, sauf que comme le texte est au passé, ici, on a l'imparfait qui vraiment va maintenir cette idée de nature, d'habitude, de je suis comme ça. Ok, bon, alors, normalement, tout d'un coup était souligné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue, après derrière, vous avez une succession de verbes au passé simple. Donc, que ce soit retourner, me précipiter, pris ou donner, on est sur du passé simple, donc du coup, les finales en est étaient Aï et pas Aïs parce qu'on n'était pas sur de l'imparfait. Et donc, ça se jouait là, sur le tout d'un coup. Tout d'un coup, ça va montrer qu'on arrive dans l'action, en fait, là, d'un seul coup. Donc, on repart sur un temps du récit et le temps du récit, quand on est dans un récit au passé, c'est le passé simple. Ouais, donc, pour ce truc-là, on avait deux petits indices, le tout d'un coup et le je l'appris qui était, à priori, le passé simple. Qui était même à coup sûr passé simple et qui du coup permettait de calibrer les autres verbes sur lui. Moi, je te propose qu'on passe sur les participes passés. On reste un peu dans les verbes, on va juste faire un peu le tour de ces accords qui ont pu vous poser problème. Deux rappels, du coup, sur les participes passés. Vous savez que quand il est dans un verbe conjugué, le participe passé, il est précédé soit de l'auxiliaire avoir, soit de l'auxiliaire être. Lorsqu'il est précédé de être, il va s'accorder, le participe passé, en genre et en nombre avec le sujet. Je suis partie, je suis une femme, donc du coup, je vais écrire IE. Et lorsque le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre, il peut s'accorder avec le complément d'objet direct, le COD, si le COD est placé avant le verbe. Par exemple, les photos que tu as prises. Le sujet, c'est tu, tu as pris. Les photos, c'est le COD, il est placé avant les photos que tu as prises. Là, on accorde du coup, prise, ES, en référence aux photos. Du coup, on va les faire dans l'ordre. elle fut si épouvantée, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est EE, normal, vu qu'on a l'auxiliaire être, avec fut, et que le sujet est elle, donc féminin, donc du coup, elle fut si épouvantée, EE. Je m'étais le V, donc toujours l'auxiliaire être, donc on accorde avec le sujet. Le sujet, c'est je, et je, c'est le chevalier des grieux, qui est un homme. Donc du coup, je m'étais le V, E, en tenant les yeux fixés sur elle. Donc là, ici, on n'est pas dans le cas d'un verbe conjugué, on est dans le cas d'un participe passé qui est employé comme adjectif. Donc comme tout à l'heure, c'est un adjectif épithète, il est à côté du nom qu'il qualifie, donc ici, yeux, qui est au pluriel, les yeux, fixés, ES, du coup, vu qu'on accorde l'adjectif avec son nom. C'est là où on arrive sur le il aurait fallu, et quand j'ai dit que moi, je m'étais trompé, j'étais goût. Ouais, il y a eu dans le chat, ils ont fait aussi pas mal de trucs là, du T. En fait, le T, alors elle existe, la forme fallu ut, mais si c'est le verbe falloir qui est conjugué, ou pas, c'est simple, en fait. Il fallu ut. Éloigné, du coup, participe passé, employé. Alors ici, pareil, un participe passé employé comme adjectif, sauf qu'on n'est pas dans le cas d'un adjectif épithète, donc il fait référence ici à J'', donc je, la première personne, j'étais si éloigné, et c'est un adjectif attribut du sujet. Alors la règle de l'attribut du sujet, du coup, bon, c'est un détail, mais en soi, l'adjectif s'accorde de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours au nom avec lequel il se rapporte, ici J'', dégrilleux, un homme, éloigné, et. Et donc l'attribut du sujet, c'est quand on a un sujet, un verbe d'état, donc un verbe d'état, c'est le verbe être, sembler, paraître, etc., suivi du coup d'un adjectif, j'étais éloigné. Et ensuite, le dernier, donc à l'extrémité opposée, donc là, exactement comme yeux fixés, finalement, on est à nouveau dans le cas d'un adjectif épithète, un participe passé, employé comme adjectif, qui s'accorde ici avec extrémité, qui est féminin, on dit une extrémité, et donc opposé, et E. Et bien on va passer au dernier point, dernière slide, rien de très compliqué, on est vraiment sur la fin des difficultés. Donc les deux infinitifs en ER qu'il y avait dans le texte, c'était donc sans oser, respirer, qui étaient l'un à côté de l'autre. On va voir que c'est doublement intéressant, puisqu'en fait, il y a deux règles qu'on peut connaître là-dessus. Avec la préposition, enfin, la préposition sans, elle est toujours suivie, soit d'un nom, soit d'un groupe nominal, soit d'un verbe à l'infinitif. Donc du coup, forcément, ça ne pouvait pas être un participe passé. C'était forcément ER, sans oser. Et deuxième règle, quand deux verbes se suivent directement, le deuxième est à l'infinitif. Alors c'est quasiment toujours valable, mais si vous voulez vraiment être sûr et certain, parce qu'il y a quelques cas dans lesquels ça ne marcherait pas, vous posez la question, quoi faire ? Sans oser, quoi faire ? Respirer ER, c'est sûr. Écoute, bon, là, je ne vois pas trop de questions qui remontent. Vous avez été très cool. C'était un plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.